Bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo unboxing, c'est-à-dire une vidéo où j'ouvre un colis ou la boîte contenant un objet. Donc, pour vous montrer ce qu'il y a dedans, là, aujourd'hui, on est sur un colis à Amazon, puisque j'ai fait une commande de cet objet-là pour Noël, plus d'autres objets dont j'avais besoin. Donc, on va regarder ensemble ce que j'ai commandé, et je vais vous décrire ça. Je fais régulièrement des commandes chez eux, où je vous montre aussi régulièrement mes achats. Donc, vous pourrez retrouver dans ma playlist unboxing d'autres vidéos de ce type, ou alors dans ma playlist retour de course, des retours de course. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, ou en partenariat, j'ai tout payé avec mes sous, ici. Alors, eh bien, commençons à regarder ce que contient le colis. Ici, on a un déodorant solide, zéro déchet. Alors, on nous dit quoi ? Et les ingrédients, donc, sont ici. Alors, je vais, je suis désolée, retourner, puisque je filme, je suis de l'autre côté. Pogon, je ne sais pas, je ne sais pas, martini-pil-oil. Manta, Spicata, Herb Oil, Tocopherol, Elianthus, Anus, Cid Oil, Aqua, Glycérine, Soja Oil, Limonène, Géraniol, Citral, Linalol, Farnesol. Donc, voici comment il se présente. On ne nous dit pas qu'il faut pousser, ah, pousser. Donc, peut-être qu'il faut pousser en dessous. Ah oui, c'est ça. Ok. Très bien. Ça sent le citron. Donc, écoutez, voilà, j'avais envie de tester ça, pour voir si c'était aussi bien que mes... Enfin, aussi... Je n'irais pas, peut-être pas jusqu'à dire bien, mais aussi... Correct. Que mes T.O. Schmitt, parce qu'ils ne sont pas parfaits, loin de là. Et honnêtement, s'ils sont équivalents, j'achèterais ce là, ce qu'ils sont... Il était beaucoup moins cher que les Schmitt. Donc, voilà pour ce premier produit. Alors, deuxième produit. C'est un flacon roll-on verre ambré de 15 ml vide, qui va me servir à faire un mélange d'huile et d'huile essentielle, pour faire un mélange anti-stress. En fait, il y a un moment, j'avais acheté 3 huiles essentielles, un trio anti-stress et sommeil chez Aromazone, et je les trouve pas mal. Mais en fait, les flacons sont séparés. C'est pas un... Un roll-on comme ça, déjà prêt. Et du coup, je me suis dit que j'allais acheter un flacon comme ça, ambré, pour me faire un roll-on tout prêt. Que je puisse utiliser ponctuellement. Donc, ce roll-on 15 ml en verre ambré et à billes en acier est idéal pour une application localisée de vos synergies d'huile et d'actifs. Sa jolie couleur protège vos préparations de l'allumer. Donc, voyons voir comment c'est. Hop, je fais doucement. Je sais un coup, elle va le faire tomber. Il y a le casé, vu que c'est en verre. Et, bah écoutez, voilà, il y a la bille et le petit capuchon. Alors, je ne peux pas le serrer super fort parce que cette partie-là n'est pas enfoncée jusqu'au bout, exprès. Donc, bah écoutez, parfait. C'est exactement quelque chose comme ça que je cherchais depuis un moment. Et je pense que je le laisserai, même une fois qu'il sera plein dans son petit carton, pour éviter tout accident. Parce que je me connais. Je suis maladroite, particulièrement quand je suis petite. Alors, ensuite, il y a un énorme pot du masque capillaire, base neutre, nourri, lisse et embelli. Parce que je l'utilise quasiment à chaque shampoing. En fait, moi, c'est soit j'ai le temps et je suis à la maison. Donc, dans ce cas-là, je vais, je mets, j'humidifie mes cheveux avant de prendre ma douche. Je mets des huiles nourrissantes dedans. Je laisse poser, puis je me lave les cheveux. Après, j'utilise ça pendant que je me savonne le corps, juste sur cheveux. Encore humide. Et après, je le rince. Si jamais j'ai pas pu faire le pain d'huile, dans ce cas-là, je laisserai poser ce masque capillaire un moment. Donc, mine de rien, j'en utilise pas mal. Alors, j'aurais voulu prendre le plus petit flacon. Puisque là, c'est quand même le méga giga giga fort. Je vois, c'est moi qui suis bête ou quoi. 500ml. Voilà, c'est ça. Mais il n'y en avait plus. Donc, bah écoutez, on se contente de ce qu'on a. Et il a utilisé jusqu'à novembre 2024. Donc, voilà, on fera avec pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Voilà à quoi il ressemble. Alors, vous pouvez mélanger des huiles végétales ou des huiles essentielles avec. Mais moi, je vous avoue, je l'utilise comme ça. Et je garde mes flacons de plus petite taille pour le transfasser dans les flacons de plus petite taille pour mettre dans mon sac de piscine ou dans ma douche. Et éviter de mettre les droits dans le méga giga beau. Et de le contaminer, du coup, avec des mains sales. Donc, voilà, un rachat d'un produit que j'aime vraiment bien. Ensuite, j'ai acheté cet hydrolat de carottes sauvages. Alors, le matin, moi, je prends un coton réutilisable que j'humidifie. Et je verse ensuite de l'hydrolat dessus pour me nettoyer le visage avant de me le sécher. Et, bah, écoutez, j'ai testé plusieurs hydrolats au cours des dernières années. Donc, de la rose, de la fleur d'oranger, du bambou. Et là, j'avais envie de tester carottes sauvages puisque c'est noté régénérant et purifiant. C'est certifié bio pour celui-là. Donc, on nous dit quoi ? On nous dit cet hydrolat est connu comme actif favorisant la régénération des cellules de la peau et apaisant les rougeurs. Il est aussi réputé pour accompagner vos cures détox. Ah, parce qu'on pourrait le manger. S'utilise en tant qu'ingrédient cosmétique et bien-être. Peut-il s'utiliser en cuisine ? En cure pour préparer des poissons ? Ah bon ? Je ne savais pas. Et bah, dis donc, je viens de découvrir un truc. Date de fabrication. Date de consommation. Donc, octobre 2023. Donc, ça va, il y a le temps. Et bah, écoutez, si vous connaissez des recettes pour utiliser ce produit en poisson, alors là, dites-le à moi parce que je suis fort intriquée. Honnêtement, je n'ai jamais entendu parler de un truc comme ça. Donc, vraiment, très, très, très surprise. Et voilà, c'est tout ce qu'on nous dit. Sur ça, est-ce que ça fait du bruit ? Ouais, un peu de bruitot. C'est difficile d'avoir des bruitots corrects. Alors, j'ai commandé pour Noël, mais pas pour moi. C'est le bougie aromazone pain d'épices. Et elle sent vraiment super fort, le pain d'épices, parce que je l'ai trouvé très joli. 100% parfum d'origine naturelle, 100% cire d'origine végétale. Bougie parfumée pain d'épices. On nous dit que c'est une... Il n'y a pas le nombre d'heures. Non, il n'y a pas. Ok. Ah, c'est là. 40 plus ou moins 5 heures 125. Grave. Diffusez la magie de Noël avec cette bougie parfumée aux notes de pain d'épices. Sa senteur gourmande vanille caramel mélangée aux épices de cannelle et girafe vous plongera dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Peut-peut-peut-peut-peut. Alors, il y a des produits qui peuvent quand même irriter la peau, la tête en tout cas. Attention à ça. Voilà, écoutez. J'avais besoin d'un petit cadeau pour quelqu'un. Donc, voilà, j'ai pris ça pour faire, voilà, un petit cadeau à un prix correct. Donc, je vous avoue qu'on n'a pas encore décidé exactement quelle personne la recevra à Noël parce qu'on n'a pas terminé de répartir les cadeaux avec mon amoureux. Mais, voilà, elle coûtait une dizaine d'euros. Et donc, c'est parfait pour, voilà, un produit naturel qui, qui sent, moi, je trouve bon. Après, les goûts et les couleurs, voilà, moi, je sais que mon chéri n'aimerait pas du tout. D'ailleurs, tant qu'on la garde à votre pointe, on trouvera forcément quelqu'un à qui l'on prie. Alors, ici, justement, j'ai pris un roll-on aromathérapie sommeil. Vous allez me dire, mais Laura, pourquoi t'en as pris un si tu en avais acheté un pour pouvoir faire ton propre roll-on ? Parce que je me suis dit que j'avais envie de tester, tout simplement. Donc, 100% naturel, une synergie douce et calmante de 6 huiles essentielles bio, idéale pour passer une bonne nuit. Donc, voilà, moi, comme il n'y en avait que 3, je me suis dit, ah, peut-être que, voilà. Enfin, ça, clairement, je me suis fait avoir par le marketing, je pense, en se disant, on passait pas super cher, donc ça peut être pas mal. Passer le roll-on sur le plexus solaire et la face interne des poignets, voir les voûtes plantaires et respirer. Et on ne nous dit pas quels sont les huiles essentielles. Ou alors, on nous le dit, mais c'est caché là-dessous. Attendez, j'ai l'impression qu'il y a ici une étiquette secrète. Ah, c'est plutôt là qu'il voulait faire. Eh bien, il faut être motivé pour trouver comment le soulever. Alors, ingrédients. Cossyplum herbaceum seed oil. Je ne sais pas ce que c'est. Sésamum indicum seed oil. Peut-être du sésame. Lavantula agustifolia oil. Lavante peut-être. Limonène. Citrus reticulata pill oil. Donc, peut-être de la peau de citron. Linalole. Citrus. Orantium. Amara. Leaf. Twin oil. Je ne sais pas. Citrus. Sinensis. Pill oil expressed. Oreganum. Marjorana. Flower. Leaf. Stern. Oil. Ah, est-ce que c'est à marjoraine ou de l'origan, ça, je ne sais pas. Vanilla. Planifolia. Fruit extract. Anthemis. Nobilis. Flower oil. Elyanthus. Anus. Seed oil. Trocoférole. Géraniole. Cidral. Citronélol. Goumarin. Eugénol. Farnesol. Bon, bah écoutez, on testera. Un, je pense pas que ça pourra me faire de mal. Et au mieux, ça marche. Moi, je cherche toujours une alternative naturelle à la mélatonine que je prends pour m'endormir. Non, mais si ça pouvait marcher, je ne dis pas non. Et dans ce palotin, on a aussi ce sérum vitamine C 10% et astaxanthine. Antioxydant et éclat. Je ne sais pas pourquoi on se m'en mange. J'ai envie d'acheter plein de sérums. Parce que, je ne sais pas, je me dis que ça me permettra de faire encore plus de choses. Et puis, j'entends pas mal de retours de femmes qui ont entre 30 et 40 ans et qui disent que tel ou tel sérum est super bien. Donc, du coup, je me fais avoir. Alors, vous savez quoi ? Je vais retourner. Désolé. Vous ne verrez plus. Synergie de vitamine C naturelle au pouvoir antioxydant inégalé. Ce sérum protège des radicaux libres. Pousse la synthèse de collagène et réduit les tâches brunes. La peau est plus lisse, plus ferme et éclatante. S'utilise le matin et ou le soir. Évitez le contour des yeux. Et on nous dit neuf mois. Aquas, ascorbile, glucoside, glycérine, salix, migra, baril extract, sodium hydroxyde, sodium lévulinate, aematococcus, pluvialis extract, sodium hyaluronate, simone, tia, chinensis, cidol, astragalus, cumifère, gamme, lévulinique, acide, sodium, anisate, viticacide, polyepsilon, lysine, tocopherol, helianthus, anucidol, lécidide. Voilà. Bon bah écoutez, si vous l'avez déjà testé, dites-moi est-ce que vous en avez pensé, parce que c'est vraiment la première fois que je l'achète. Et redites-moi aussi, parce que je ne m'en rappelle plus, est-ce que ça fait partie des produits que si on utilise le matin, il faut absolument mettre une protection solaire sur la peau, parce que je ne sais plus. Et enfin, le dernier produit, c'est le paume fondant Néroli, nourri, adouci et régénère. Alors ça, j'ai voulu le tester, parce que la crème que je suis utilisée en ce moment n'est pas tout à fait assez hydratante. Et, waouh, ça sent trop bon, j'adore. Et du coup, je voulais un paume. Donc là, je vois que c'est vraiment solide, quoi. Vous voyez, ça ne coûte pas. Pour tester et voir si c'était mieux. Donc, une synergie d'huile de Néroli, mandarine, petit grain, abrigo et jojoba. Apaisanté, adoucissant, pour ce paume très doux au parfum en soleil. Il protège, nourrit et adoucit les peaux sèches. Franchement, vous voyez tous les ingrédients. Là, je vous avoue que je n'ai plus le courage de vous les lire. Et on nous dit qu'il est valable jusqu'à octobre 2024. Il y a combien là-dedans ? 100 ml. Et par contre, le flacon est en verre. Donc là, ça a transporté. Ça peut être un peu compliqué. Et bien, voilà. C'est tout pour l'unboxing du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Relaxé et diverti. Je vous retrouve quasiment tous les jours pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Et le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.